Salut les gars c'est Yvon j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui on a encore un home workout donc aujourd'hui c'est moi qui va faire le WOD donc si vous me connaissez bien aujourd'hui c'est des snatch muscle up burpee j'espère que vous avez tout le matos ok bon c'est pas vrai on revient sur le vrai workout aujourd'hui ça va beaucoup travailler sur vos épaules et sur le dos ça va être un WOD très long donc le WOD ça sera 60 deadlift 30 endstand push up 50 deadlift 20 endstand push up 40 deadlift et 10 endstand push up ok donc vous avez compris le plus dur ici c'est les endstand push up avec un gros volume donc pensez à bien couper les répétitions on va voir les démos le deadlift aujourd'hui je vais prendre mon pack d'eau le deadlift ça ressemble à ça donc vous avez vu moi j'ai pris une charge externe c'est mon pack d'eau soit vous avez des dumbbells des kettle si vous avez la chance ou sinon vous regardez les mêmes charges que vous avez utilisé pour les jours précédents sur le deadlift le plus important c'est d'avoir le dos droit ok position ici comme si je suis fatigué et ici je sors la poitrine mon dos est droit jamais ici quasimodo ça sera le focus numéro un qu'on va regarder ensuite deuxième mouvement les endstand push up je vais aller du plus facile au du poids donc j'allais du plus dur au plus facile je prends mon oreiller on a vu mon ventre c'est pas grave du coup sur les endstand push up ce qu'on va penser c'est utiliser fort les jambes pour aussi pousser fort dans les bras ok le but c'est d'avoir les bras tendus jambes à aucun moment mes fesses touche le mieux quand je suis tendu de partout première option ça va être le pack ça va faire cette position là sur le pack je me mets toujours sur la pointe des pieds et mon regard est toujours tourné vers mes pieds ok et je mets au maximum de poids sur l'avant de mes mains ensuite deuxième option ça va être un shoulder press si possible faites le en position assise ça va donner ça ici mon dos est tout le temps droit ici je suis jamais cambré le but c'est de tendre fort les bras vers le haut et garder les bras proches de mon oreille ça c'était toutes les options pour le instant push up maintenant on va passer sur le warm up pour le warm up vous avez peut-être besoin d'un élastique si vous avez un ok il y aura trois mouvements sur trois tours quatre mouvements pardon le premier ça va être des good morning au nombre de 10 si vous avez l'élastique vous passez dedans le but c'est de garder tout le temps le dos droit et de finir par une extension complète des hanches et des genoux et à la fin je serre fort les fesses ça y en aura 10 ensuite le deuxième mouvement ça va être des chenilles ça va donner ça ok je pars debout et je me mets en planche ce sera trois répétitions suivi d'ensuite de 10 shooter tap 5 d'un côté et 5 de l'autre ça va donner ça ce que je veux ici c'est que vous fissez fort les abdos et je veux aucun mouvement de balancier de vos hanches quand vous allez faire les shoulder tap enfin dernier mouvement gluten bridge ça ressemble à ça je me mets sur le dos ici le but c'est de relever les hanches et de serrer fort les fesses en haut ok ça marche les gars donc on se voit tout à l'heure pour le mode à midi préparez vous et à tout à l'heure